La Playstation 2, une légende inégalée. La déesse, un monument. La 360, un succès inespéré. Des consoles de jeux qui ont marché, il y en a eu plusieurs. Mais il y en a eu aussi beaucoup qui ont bidé. La Wii U est peut-être le plus gros échec de Nintendo. Fin 2012, la firme de Mario sort cette console pour remplacer la Wii, qui s'est écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires. La mission s'annonce difficile, mais la nouvelle console de Nintendo a un argument. Son. Gamepad. Cette grosse manette équipée d'un écran de 6 pouces est censée offrir de nouvelles possibilités de gameplay. Lesquelles ? Bah, personne ne sait vraiment, même ses créateurs. En fait, ils ont été incapables d'expliquer 1. Pourquoi ils l'avaient fait et 2. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant pour les joueurs ? La Wii, c'est pour faire du tennis dans son salon en bougeant les bras. Et là, la Wii U arrive et nous allons vous vendre du gameplay asymétrique. Il y a des joueurs qui vont jouer avec ce qui se passe à l'écran de la télé. Il y a d'autres joueurs ou un autre joueur qui va jouer avec l'écran de la manette de la Wii U. Mais la Wii U, c'est quoi ? C'est la manette ? Bref, à moins d'en avoir une et d'y jouer, c'était incompréhensible. A son lancement, la Wii U compte seulement une poignée de jeux. Et dans les mois qui suivent, ça ne va pas s'arranger. Les studios ont la flemme de développer des gameplays uniques pour une console qui n'a pas trouvé son public. Pas de jeu, pas de joueur. Résultat, la Wii U se vend à seulement 13 millions d'exemplaires. C'est 7 fois moins que la Wii. Elle est à ce jour la console Nintendo la moins vendue des années 2000. Autre bite de l'histoire du jeu vidéo, la Dreamcast n'en reste pas moins un monument pour toute une génération de joueurs. Après l'échec de la Saturn, Sega commercialise entre 1998 et 1999 la Dreamcast. Pour réussir, le constructeur japonais donne tout ce qu'il a. Un peu trop même. Oui oui, c'est bien Rocco Cifredi qui essaie de vendre la Dreamcast à des enfants ! Plus sérieusement, la console de Sega est un monstre de puissance. Et sa ludothèque compte plusieurs pépites. Shenmue, Crazy Taxi, Skies of Arcadia, Jet Set Radio, Soul Calibur, Virtua Fighter. Elle est surtout la première console vendue pour le jeu en ligne grâce à son modem intégré. Bref, la Dreamcast met une grosse claque à ses concurrentes. Mais ça ne suffit pas et le coupable est tout trouvé. L'histoire de la Dreamcast, c'est un sabotage de la part de Sony qui en fait surfe sur le succès de sa PlayStation. Au moment où Sega lance sa Dreamcast, Sony annonce sa PlayStation 2 pour 18 mois après. Et en fait, ils ont vendu tellement de PlayStation, ils sont devenus tellement importants dans le monde du jeu vidéo qu'énormément de personnes préfèrent attendre la PlayStation 2. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur pour le coup de la part de Sega, c'est plus un mauvais alignement des étoiles. En 2001, la production de la Dreamcast est arrêtée et cet échec marque la fin d'une époque. Sega se retire définitivement du marché des consoles pour développer des jeux pour ses anciens concurrents. Si tout le monde regrette la Dreamcast, on ne peut pas en dire autant de la engage de Nokia. On est au début des années 2000 et le fabricant finlandais est le roi des téléphones avec son indestructible 3310. A son apogée, Nokia en veut plus et décide de se lancer dans un marché florissant, celui des consoles portables où Nintendo règne en maître avec ses différentes Game Boy. La engage est commercialisée le 7 octobre 2003 au prix de 350 euros, ce qui fait 440 euros aujourd'hui si on prend en compte l'inflation. D'ailleurs, j'ai fait partie des rares français à avoir eu une engage. Et mon père regrette encore de me l'avoir offerte. Désolé papa. Console de jeu et téléphone portable à la fois, la engage ressemble surtout à un tacos. Pour passer un appel, il faut coller la tranche du téléphone sur son oreille. Et personne ne veut ressembler à ça. L'écran est trop petit, la batterie survit quelques heures, le nombre de jeux est ridicule, la notion d'ergonomie n'existe pas. Bref, Nokia a fait n'importe quoi. Forcément, les ventes ne décollent pas et une nouvelle version de la engage sort à un prix moins élevé. Malgré une avalanche de pubs plus gênantes les unes que les autres, Tout le monde se désintéresse de la console. En 2006, Nokia arrête la production après 3 millions d'unités vendues. Aujourd'hui encore, la engage est considérée comme l'une des pires consoles de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada